La barrière d'Auville Polo Cup attire tous les ans l'élite du polo mondial. Aujourd'hui, c'est la relève que nous avons choisi de vous présenter, rencontre avec cinq jeunes espoirs du polo français. Bonjour, je m'appelle Ulysse Jens-Statter, je suis français, j'ai 15 ans. Ça fait sept ans que je joue au polo, donc j'ai commencé à huit ans. Et je suis ici pour jouer le match d'ouverture de la Coupe de Bronze. Je m'appelle Elouane Badarello, j'ai 16 ans, ça fait huit ans que je joue au polo. Je m'appelle Mathéo Vessières, j'ai 16 ans et ça fait neuf ans que je joue au polo. Je m'appelle Diego Melaïde, je fais du polo à Deauville depuis deux ans. Là, j'ai participé à la Coupe de Bronze, le 6-8 à Deauville. Coupe d'or, même Coupe de Bronze, Coupe d'argent, tout ça, c'est des tournois qu'on rêve tous de gagner, je pense. C'est une grande expérience parce que je n'ai jamais joué du gros niveau, que des practices. On va dire que c'est une expérience de jouer avec des professionnels, de jouer à ce niveau-là et qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de participer à ça. Avec les joueurs Castagnola, ils ont deux ans de plus que nous et pourtant ils ont une technique et un niveau incroyable. Un idole, un peur, est à Castagnola. Un peu comme tout le monde, Adolfo Cambiasso et son fils aussi, pour l'auto Cambiasso. Alors moi, c'était quand j'étais plus petit, je m'en souviens, c'était Polito Pierres qui était venu jouer avec Talandra Cass il y a très longtemps et je m'en souviens, il m'avait donné son t-shirt et je l'ai encore à la maison. Même en France, tout ce qui est Victor Loire, comme Dubois, c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui promet. Il y a quelques années, il y a trois ans, j'avais participé pour la première fois à la Coupe de Bronze et il y avait une personne qui m'avait marqué, c'était Sapeau Cassette. Tous ces joueurs-là, quand on les voit sur le terrain, ils sont impressionnants. Alors la Ryder Cup, c'est une sorte de Coupe du Monde des clubs un peu partout, donc de tous les continents. Et moi, c'était mon plus gros tournoi et on représentait Deauville, donc Deauville Polo Club. Et on est arrivé jusqu'en finale. C'était un très beau parcours, on n'a pas eu de chance justement en finale. Mais pour moi, c'était la meilleure expérience et ça m'a apporté que du bien. Mon meilleur souvenir, c'était dimanche dernier, quand j'ai joué avec Retta Castagnola et Tommy Beresford, le 16 goal. Un match d'exhibition de Coupe d'Or, c'était vraiment cool. J'ai eu un très bon souvenir cette année, la finale du 12 goal en début de saison à Chantilly. J'ai eu une action avec un de mes chevaux que je ne m'attendais pas du tout. J'ai mis un goal que je ne m'attendais pas et j'étais super content. Une action de jeu où on m'a passé la balle avec Red Falcon et j'ai fait deux revers. Et puis après, j'étais au marquage contre le capitaine de Kavok et j'ai marqué le but à droite à la boule. Tout. Parce que la rapidité, le contact. Le rapport avec le cheval, la vitesse, travailler en équipe et avoir chacun une position différente et se compléter comme ça. Je dirais la complicité avec les chevaux, la vitesse, l'adrénaline avant les matchs et jouer avec des personnes que je ne connais pas. Quand on s'entend avec un cheval, c'est très naturel. C'est beaucoup plus fluide dans le jeu et on le sent directement quand on aime, par exemple, le galop du cheval ou tout. Moi, je monte tous les jours. Je joue au polo tous les jours. 7 jours sur 7, 24h sur 24. Je pense au polo 24h sur 24, matin, midi, soir. Et le polo, pour moi, je veux faire ça plus tard. Je veux que ce soit ma passion et mon métier. Et je veux arriver à être pro plus tard. Retrouvez tous les rendez-vous de l'Agenda Cheval sur le site indoville.fr Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...